Alors en fait, le palmier à huile est tombé victime de son succès. Et il a tellement bien marché, il a été développé tellement vite en Asie du Sud-Est qu'en quelques années à peine, des millions d'hectares ont été convertis en plantation. Et c'est ça qui a poussé la plupart des ONG environnementalistes à s'inquiéter et à attaquer le palmier à huile comme une menace grave pour les forêts tropicales. Dans ce débat, le débat est très tranché. Il y a les pour, les contre et il n'y a pas vraiment de place pour un débat dépassionné. Donc nous, en tant que scientifiques, nous estimons que notre rôle, c'est d'apporter une réponse plus nuancée et d'éviter la confrontation. Le palmier à huile a des avantages, de très nombreux avantages. Il a des inconvénients, il faut en tenir compte, il faut le dire, sans diaboliser une plante qui n'a pas mérité ça. Oui, ce qui nous a décidé à entrer dans l'arène, c'était justement que le débat devenait de plus en plus polarisé et de moins en moins rationnel, avec des attaques vraiment exagérées, visant carrément à boycotter l'huile de palme. Et nous étions donc inquiets que ce genre d'exagération soit contre-productif, puisque vouloir remplacer l'huile de palme par d'autres produits n'est loin et loin d'être une solution, même environnementalement, écologiquement positive. Alors le livre, ce n'est pas une publication scientifique, c'est donc un livre grand public, c'est un essai que nous avons donc destiné à un public informé, donc le grand public, donc toutes les personnes qui s'intéressent à ce débat, qui veulent en savoir plus sur le palmier à huile et ses controverses, sont invitées à le lire. Alors on a été très surpris par le succès du livre. Nous avons été invités partout à le présenter, radio, presse, presse écrite, radiophonique, et de manière très positive. On n'a jamais cherché à nous vilipender pour avoir voulu défendre le palmier à huile. Donc on en a conclu que le moment était arrivé pour présenter une vision plus objective du palmier à huile de son développement. Alors bon, il y a beaucoup de choses qui sont connues, mais d'autres moins. D'abord, le palmier à huile est originaire des forêts du golfe de Guinée, des pays bordant le golfe de Guinée. Donc au départ, le palmier à huile est une plante spontanée, donc un produit forestier. C'est assez surprenant de le voir, de voir une plante issue de la forêt, accusée maintenant de détruire la forêt tropicale. Ensuite, ce qui est très important, je pense, c'est les rendements, les rendements exceptionnels du palmier à huile. En moyenne, le rendement en huile du palmier est 8 à 10 fois supérieur au rendement du soja, du colza ou du tournesol. Ce qui veut dire que si on voulait remplacer l'huile de palme par d'autres huiles végétales, il faudrait sacrifier, dans le milieu tropical, évidemment, il faudrait sacrifier 8 à 10 fois plus de forêts encore. C'est dans cet ordre-là que, justement, ça serait une erreur de vouloir se passer de l'huile de palme. Alors, pendant ces 10, 20 dernières années, l'essentiel du développement des plantations de palmier à huile s'est fait en Malaisie autant qu'en Indonésie au détriment de la forêt tropicale. Donc, oui, indéniable que des millions d'hectares de forêt tropicale ont disparu à cause du développement du palmier à huile. Il y en a beaucoup plus qui ont disparu pour d'autres raisons, simplement pour le bois ou la conversion en d'autres usages. Mais il n'empêche que ce qu'il faut remarquer, par contre, c'est qu'on peut développer du palmier à huile, des plantations de palmier à huile en dehors de la forêt. En Colombie, on développe ça sur des savannes. On peut très bien le faire sur des terres dégradées. Il n'est absolument pas nécessaire de convertir des forêts tropicales. Alors, le développement du palmier à huile est avant tout un moteur de différenciation économique. Donc, ceux à qui on a offert, qui ont pu participer au développement du palmier, en général, s'en sont bien tirés. Et on a d'innombrables exemples en Malaisie, en Indonésie, où les populations ont été sorties de la pauvreté, de l'extrême pauvreté. Par contre, surtout dans les zones forestières, des populations forestières qui ont vu du jour au lendemain le prix de la terre s'accroître, en ont profité pour vendre leurs terres, en ont profité pour vendre leurs plantations avant même qu'elles ne produisent. Et à l'arrivée, se sont retrouvées sans rien. Donc là, effectivement, les ONG souvent mettent l'accent sur ces populations qui ont tout perdu. Il est clair, c'est indéniable, que si vous transformez une forêt primaire, une richesse en biodiversité extraordinaire, si vous la transformez en une culture monospécifique, que vous perdez énormément de biodiversité. Mais l'accusation contre le palmier, oui, mais quelle que soit la plante, que vous transformiez, que vous convertissiez la forêt en plantation de soja, d'EVA ou même d'acacia, en plantation forestière, le résultat sera le même. Vous remplacez, vous perdez toute la biodiversité. Donc ce n'est pas le palmier en tant que tel qui est responsable du désastre écologique, c'est la conversion de la forêt à des usages alternatifs. D'abord, il y a énormément de terres qui sont déjà converties, donc il faut privilégier le développement de ces espaces. On peut aussi développer des savannes. Au Cameroun, par exemple, les rendements sont très faibles. Il suffirait d'augmenter les rendements sur les plantations déjà existantes pour arriver à l'autosuffisance du Cameroun et de la région en huile sans avoir à convertir un seul hectare de forêt supplémentaire. Alors, à l'heure actuelle, dans le monde, il y a à peu près 40% des surfaces en huile de palme qui sont aux mains de petits producteurs, 40%. Si on regarde sur le plan strictement technique, il n'y a aucun doute que l'agro-industrie est mieux outillée et mieux apte à produire l'huile de palme. Mais il ne s'agit pas tellement d'un choix technique, il s'agit d'un choix de société. Quel avenir veulent les gens des tropiques pour leurs enfants ? Est-ce qu'ils veulent devenir des ouvriers agricoles, des plantations, dans des agro-industries ou est-ce qu'ils veulent rester des petits planteurs, des paysans indépendants ? C'est plus un choix de société qu'un problème technique. Au Cameroun, en ce moment, nous ne sommes pas les seuls, nous participons à la rédaction d'une stratégie nationale de développement durable du palme à huile. Donc nous aidons le ministère de l'agriculture et le gouvernement camerounais à voir comment adopter les règles de la table ronde pour le développement durable du palmier. Voir nous insistons pour qu'on intègre les petits planteurs dans des projets de développement actuels et bref, on espère qu'en associant les petits planteurs et en favorisant le développement de zones déjà défrichées, que ça sera toujours autant de terres forestières de sauver. Merci. 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 Merci.